de ce dimanche 5 février, au cœur de nos échanges aujourd'hui, un sujet douloureux. En effet, le dimanche 29 janvier, un bus de la compagnie Baobab Express a fait un grave accident dans la localité de Dassazoumé, causant la mort d'au moins 20 personnes. Ce drame national au Bénin suscite bien de questions par rapport à la gestion des compagnies de transport en commun, l'état des routes, le respect du code de la route par les conducteurs et les services d'urgence. Pour en parler, nous recevons pour vous, M. Alfred Rouillon, agronome en mobilisation citoyenne et valorisation du vivant. Bonjour, M. Rouillon, et merci de nous accompagner sur cette émission. Bonjour, Dwayne Jules Jossou, merci beaucoup pour l'intérêt que vous accordez à cette tragédie, au problème du Bénin. Merci beaucoup pour la confiance. Merci aussi. Bonjour aussi à nos internautes qui sont déjà là pour leur fidélité. Ils peuvent participer à l'émission par des appels. Les numéros sont en arrière-plan. Ils peuvent aussi laisser juste leurs commentaires ou questions dans le fil de cette vidéo live. Avant de commencer cette émission, nous avons une pensée pieuse et compatissante aux familles des victimes de cet accident, aux blessés qui sont encore dans nos hôpitaux. Nous souhaitons qu'ils recouvrent rapidement leur santé. M. Rouillon, comment avez-vous appris ce drame et où étiez-vous en ce moment-là? Merci beaucoup de déjà et toute ma compassion aux familles directement éplorées. Et nous aussi, nous nous sentons très éplorées et très consternées aussi parce que c'est nos collègues, c'est la fleur de l'âge, c'est des cadres émérites. Et c'est des familles, des futurs cadres qui trouvent leurs parents et complètement partis pour toujours et sans possibilité d'avoir leur mémoire. Donc, c'est un drame quand même, une tragédie qui fait très mal. et j'étais, ça m'est dit, voilà, j'étais dans un bus aussi quand la nouvelle m'est parvenue et je n'avais pas trop saisi ça quand je me suis retrouvé à Cotonou et ça s'est répandu partout et ce jour-là même, j'avais eu à faire une émission, un reportage avec l'OATB, je pense, et poursuivre pour la journée des zones humides. Et dans la soirée, c'était complètement, tout le monde était déjà au courant. Le lendemain qui a suivi, c'était vraiment la catastrophe déjà. Donc, c'était irrécupérable et vraiment c'est douloureux. Je n'arrive pas à me démettre de cet instant où la nouvelle est devenue sérieuse. J'avais pensé que c'était un accident simple, mais c'était vraiment un carnage. Merci beaucoup. Toujours sur cette même lancée, quelles ont été vos premières réactions à l'annonce ou bien dès que vous avez appris ce drame? Bon, tout au début, on n'avait pas encore la liste des gens, des personnes concernées. Donc, on s'est dit, bon, peut-être qu'il y aura quelques morts, des blessés. Et bon, quand la nouvelle est devenue complètement, quand les images ont commencé par se promener sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte du drame. Et dès qu'il m'est arrivé tout de suite et qu'il n'y a pas longtemps, on avait abordé la problématique sur les réseaux sociaux concernant le trafic routier au Bénin, qui s'inscrit toujours dans le même registre, de l'absence d'État, des États brefs, discontinus, des systèmes de gouvernance brefs. Bon, je confonds État au gouvernement parce que je ne me sens pas encore suffisamment dans son État. Et l'État est souvent confondu à un gouvernement, un gropuscule qui part, qui fait sa chose, qui repart. Donc, je ne suis pas encore vraiment dans un... dans ma tête, ça ne fait pas encore État pour le Bénin. Donc, je dois vous excuser pour la confusion du thème. Il n'y a pas longtemps, on se pléait, tout le temps, quand ça arrivait, chaque fois quand moi, j'en pointe une route, n'importe quelle route au Bénin, même les nouvelles routes qui sont faites, il faut féliciter le gouvernement pour ce travail intéressant d'asphaltage. Mais lorsque vous arrivez aux intersections, vous avez à dire. Tout à l'heure même, j'étais à la plage, à la plage de, comment on appelle, la route des pêches. Et celui qui m'a amené à la plage voulait garer, voulait accoster pour qu'on aille à la plage. Et je voyais, j'étais du côté de nos chauffeurs, je voyais l'accortement et je lui disais attention, c'est pratiquement une lame. Parce que le bord du caniveau est tellement tranchant et haut qu'il est, c'est comme si on disait interdit d'accoster alors qu'on était à la plage. Pourtant, des véhicules ont garé. Et subitement, il a essayé de manœuvrer pour monter les deux pieds du non-côté de nos chauffeurs et ça a éclaté les premiers. Oui, donc, et nous sommes dans un ouvrage tout neuf. Les choses ne sont pas faites avec douceur et ne sont pas faites pour le bien-être humain. Parce qu'il n'y a pas sept semaines où on n'a pas fait déposer des audios. On ne s'est pas indiqué pour la présence des plots sur les routes de Porte-Nouveau. Et on a asfalté encore potard vers l'intérieur de Calavilla avec plein de plots sur des terres pleins centraux. Les bords des accortements sont tellement rugueux et hostiles à l'humanité. Et les routes sont tellement restreintes. On ne sait pas sur quoi les gens voulaient faire. D'économie, c'est un pays, c'est une nation, c'est pas une famille, une collectivité qui finance les travaux, c'est l'argent public et tout est restreint. Les carrefous sont mortels. Et on a même inventé le concept de connaissance traumatique. On a vu qu'il y a tellement de problèmes au niveau de nos routes qu'il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas l'envie des gouvernants d'aider les Béninois à circuler librement et joindre deux points et faire effectuer des trajets dans la paix. C'est d'abord le premier constat. Et quand c'est arrivé, on s'attendait à ce qu'on dise qu'il y a excès de vitesse et qu'il y a peut-être un chauffeur, des tests d'alcoolémie qui prouvent que le chauffeur était peut-être dans un état d'ivresse. Mais quand on ne va pas suivre ce qui est dit, on va suivre ce qui est réel sur le terrain. Quand un bus quitte par un coup à 13h30 et je ne sais plus où bien c'est... Oui, à 13h30. Et qui est à DASA ? Moi, je parle même de 15h30, 15h40. Et quand on est à 220 kilomètres à peine, je ne crois pas qu'il y a excès de distance dans un espace inter-urvain. Je ne suis pas sûr qu'il y a excès de vitesse du moins, j'allais dire. Donc, mais très tôt, les conclusions globalement de tous les accidents pour être à deux à l'heure, vous pouvez même être sur place et les gens viennent vous ramasser. Lorsque les gens font le constat, ils mettent toujours dans le document excès de vitesse. J'ai remarqué que c'est ce qui se passe au Béné. J'ai été témoin de plusieurs accidents. Quand j'ai été constaté après, j'ai vu que les gens mettent excès de vitesse pour ne pas avoir à enquêter. Donc, on range tout sous essai de vitesse. Et moi, j'ai déjà compris que cet accident-là est principalement dû, pour ma part, mon analyse personnelle, à des défauts de conception de nos axes routiers. On fait les routes, mais on n'imagine pas les dangers de l'exiguïté, les dangers du manque d'accortement, les dangers du manque d'aide de repos et tout ça. Et moi, je pars déjà sur cette lancée-là. Merci beaucoup. C'est vrai que cet accident a suscité beaucoup d'émois. Est-ce que les accidents comme ça sont fréquents au Béné? Bien sûr. Les accidents du genre sont fréquents. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu autant de carbonisation de ce genre. C'est triste. Mais de façon, comment on appelle, individuelle, avec quelques insigismes, le transport du freulaté, de l'essence venue du Nigeria, on a eu plusieurs types de carbonisation. Donc, à l'échelle, c'est vraiment individuel et isolé. On a eu beaucoup de véhicules qui prennent feu dans des collisions. Mais l'information ne gagne pas le pays parce que ce n'est pas au centre du pays. Ce n'est pas une compagnie qui est affectée. Ce n'est pas des cadres de ce rang-là qui sont affectés. Et on n'en parle peu. Sinon, il y a des accidents. Même après ça, après le drame du Dassa, il y a eu quand même plusieurs autres drames. Il y a eu des véhicules en feu. Mais on n'en parle pas parce que ça n'a pas la même fréquence d'énergie que ce qui s'est produit à Dassa. Sinon, c'est fréquent. Et les collisions sont fréquentes. Parfois, il n'y a pas de feu, mais les dégâts sont énormes. On a vu la mort d'un cadre, il y a peut-être un an, on ne sait plus combien, le cadre du ministère. La décès du ministre du cadre de vie, c'est vrai qu'il pourrait avoir un essai de vitesse. Mais c'était toujours des histoires de collusion. Donc, il y en a eu tellement, moi j'en ai tellement vu, que j'ai toujours pensé que c'est une affaire de défaut de conception. Les gens qui conçoivent, ceux qui gagnent les sociétés, les sociétés qui gagnent, et la réalisation des infrastructures routières, ils n'ont pas de grande ambition, de grande ambition pour le Bénin. Ils n'ont pas des projets routiers qui tiennent vraiment et qui intègrent tout pour que la route soit un trajet de plaisance et de sécurité. après avoir collationné les informations depuis le dimanche passé, vous avez commencé déjà par l'expliquer quelles sont les vraies causes de cet accident selon les informations que vous avez recueillies et les constats que vous faites sur nos routes au quotidien. C'est vrai. Nous allons dire, en vérité, on peut dire qu'il y a de l'incivisme un peu partout. Les gens brûlent les feux, les gens roulent à des vitesses pas normales. Déjà, les vitesses que, comment on appelle, la sécurité routière met sur les panneaux de signalisation verticale ne sont pas claires. On se demande sur quelle base il met des vitesses. Hier, par exemple, j'étais sur le tronçon et Kétouville et Cotonou, je peux vous dire que j'ai recensé environ 24 panneaux. Ça fait 140 kilomètres. 24 panneaux de signalisation. Et sur chaque panneau, il y a, par exemple, dans certaines villes, agglomérations où on met 50. Dans d'autres agglomérations, on met 60. Je comprends tout ça, qu'il y a des diversités de vitesse selon, comment on appelle, le flux de trafic dans les agglomérations. Et je pense qu'il y a une, c'est-à-dire, il y a une complaisance au niveau de la conception des as routiers. Parce que c'est pour ça que vous avez remarqué que les gens font les routes et un temps après, quand les routes sont livrées, on décide maintenant de mettre des dos d'âme et K6 ou K6 qui ne sont pas du tout dans les normes. Et pourquoi ? Parce qu'en faisant la route, par exemple, et les gens n'intègrent pas les réalités, ils gagnent le marché, ils ne font pas de belles enquêtes, est-ce que la route passe entre deux communautés ? Parfois, la route divise des maisons. Les routes au béné, quand vous parlez, passer à Djefa, il y a des maisons qui se trouvent face à face et c'est le passage de la route qui les a séparés. Et quand il s'agit de ce genre de route, de ce genre d'axe routier qu'on veut forcer, faire passer dans des agglomérations, il y a des normes. On ne voit pas ces normes. Je prends le cas, par exemple, de DASA. Si, tant est que, on voudrait que les usagers rejoignent vite leur destination, on n'a vraiment pas besoin de créer un axe routier qui est confondu en même temps aux usagers de la ville. Il y a, c'est qui qui perd l'argent ? Ça perd tout qui ? C'est à travers DASA, qui est un lieu de pèlerinage où le pèlerinage est contigué en même temps la route, qui transporte également les marchandises du Niger, du Mali, des autres pays. qu'est-ce qui empêche qu'on fasse passer une route sur le passage supérieur ? Ceux qui veulent aller à Paracour, au Niger, à Malenville, les consorts, ils continuent leur route sans avoir à affronter les usagers humains de la ville de DASA. Moi, je ne vois pas qui finance les routes pour que ça le pèche, qu'on fasse des routes qui répondent aux besoins humains. Je ne vois pas, si c'est une famille qui doit sortir l'argent, je vais comprendre. C'est une question de fonds publics. Et on n'a pas à se presser ou bien faire des choses à la rate au risque de tuer encore le peu de cadres qui vont nous aider à quitter le pays de désert de compétence. On ne va pas spéculer sur la route. Donc moi, quand les gens disent qu'il n'y a pas les moyens, quand les gens disent non, le budget, je dis mais bon, d'accord, pourquoi ne pas se concentrer et créer et mettre alors 10 budgets ensemble pour des années, des périodes plus longues. Et au niveau de nos espaces humains, là, on va pouvoir mettre des routes qui permettent aux gens de continuer leur chemin que d'être affrontés des petits enfants qui veulent acheter du pain. À Dasala, vous allez voir des enfants traverser alors qu'on dit 50 à l'heure. Elle a dit que quand on est à 50 à l'heure, qu'on respecte. Quand un enfant veut traverser, on ne peut pas le tuer. Quand on est à 50 à l'heure, on peut faire des collisions dangereuses. Donc, même les viettes, pas non que je vois là, ne respecte pas. On devrait mettre 2 à l'heure. Tels qu'ils ont conçu les routes, c'est 2 à l'heure partout parce que les routes, là, ne répondent même pas à 50 à l'heure. Même si vous êtes à 50 à l'heure, vous êtes déjà en excès de vitesse parce qu'il y a les illimités. Du coup, moi, je dis que les premières causes, les premières, les premières causes, le préambule même des causes, c'est les défauts de conception. Je sais que les gens vont dire non, non, ça vient après. Lorsque vous concevez bien la route, vous pouvez maintenant commencer par contrôler l'excès de vitesse. Mais lorsque la route est mal conçue, quand est-ce que vous allez contrôler l'excès de vitesse ? Quand est-ce que vous allez constater les civils au niveau des asfoutils ? Le truc même qui permet de circuler est déjà dans les civils. L'État même organise les civils. Lorsque quelqu'un est pressé, un urgence, ça arrive, qu'on soit dans l'urgence, mais lorsque tout le monde se retrouve dans l'urgence, même ceux qui parlent d'essai de vitesse, ils sont les premiers à accéder dans les vitesses. Donc, à partir de là, c'est pour cela que depuis un moment, nous, on a tiré l'attention des décideurs puisque ce n'est pas un système ouvert qui permet aux communautés, aux citoyens simples d'intervenir dans la constitution. moi, je vais donner l'exemple par exemple. Je vais par exemple donner l'exemple du carrefour au climat. C'est tout nouveau. C'est l'œuvre de la rupture. On le félicitait pour l'ouverture de cette voie-là qui passe malheureusement sur une zone humide qu'on aurait pu mieux drainer que d'asphalter. Alors, le carrefour au climat a été installé entre deux grands carrefours qui ont déjà fait tellement de victimes. Le carrefour Le Bélier et le carrefour Seckandji. Vous voyez, c'est à peine deux kilomètres. On vient déposer un carrefour en déviant les gens depuis par exemple leur Sine Concorde pour qu'ils ne passent plus par la brasserie. Tout le fruit de Dantopas a tendance à prendre par l'agglomération et se retrouver coincé encore au carrefour au climat. Quand vous arrivez là, faites une heure de temps. Vous allez constater, c'est complètement anormal, c'est inhumain. C'est comme si on dit venez vous écraser ici afin qu'on puisse retirer ce que nous voulons retirer. Le carrefour est exceptionnellement conçu pour écraser. C'est un moulin. Il n'y a pas de code particulier à appliquer pour que les deux roues puissent continuer sur Porte-Nouveau. Non, c'est un véritable moulin. Tous ceux qui viennent de Porte-Nouveau n'ont aucune contrainte pour s'arrêter afin que les deux roues qui quittent Porte et Cotonou puissent continuer le chemin. C'est une extrême vigilance et coutoisie qui fait que les gens ne s'éclasent pas totalement tous les jours. Et à côté de ça, vous ne voyez aucune signalisation qui permet même que les signalisations ne respectent même pas les gabarits. Parce que c'est positionné de telle manière qu'un titan en excès de gabarits ou bien des gambas dessus la route ramasse rapidement les signalisations. C'est pour ça que vous ne verrez pas les signalisations durer. ils les placent mal. Donc, rien qu'à ce carrefour-là, nous, on a écrit tout le temps, on a déposé des courriers, on les a dit non, tout au moins là, il y a une urgence de faire un passage supérieur que de faire un carrefour. Parce qu'on ne peut pas avoir deux carrefous problématiques où les titans tombent quand ils sont surchargés où la chaussée a toujours des problèmes parce que la capacité de charger est tellement énorme que la chaussée se replie toujours. Là, on peut déjà faire l'effort de faire un passage supérieur. Et on a déjà eu l'exemple des passages supérieurs dans le pays. Et c'est toujours les ténors de ce régime qui ont favorisé le régime précédent qui a fait les passages supérieurs. Là, tout au moins, on ne peut pas accepter que ces trois, et les axes qui viennent se rencontrer se retrouvent encore un carrefour incendiaire. Donc, à partir de là, à la frontière de Cotonou et la commune ou bien le département de l'Ouémé, on ne peut pas se permettre de ce genre d'ouvrage-là parce que personne ne veut dire que ça ne va pas. Chacun prend son destin en main. On se tait. Vous voyez, par exemple, nous, on a écrit beaucoup sur ça et ce n'est pas moi ça, il y a des journalistes qui se sont posés beaucoup de ces questions. Là, par exemple, il semble que c'est le ministère du cadre de vie, mais ce n'est pas du tout dans le registre de l'amélioration du cadre de vie. Ce carrefour-là n'est pas du tout dans ce registre. Et donc, en partant de là, moi, je continue de soutenir avec des arguments solides que les causes profondes sont d'abord la conception. Et si on ne règle pas ça, on va juste taper dans les citoyens et vouloir dire que c'est eux qui sont en excès de vitesse ou dans les civils. Là où c'est faux, ces arguments, ces hypothèses que les gens avancent pour parler d'excès de vitesse et d'incirisme, c'est faux et archifaux et que généralement, les gens ne sont pas là quand les accidents sont produits. Je vais donner le cas du Gus Baobar. Le gouvernement dit ce que l'Union a dit. C'est normal. les gouvernants ont tendance à se sauver la peau et se faire pour l'oeuvre et n'être jamais fautifs. Et c'est ça qui nous retarde. Mais moi, ce que j'ai dit comme information, ce n'est pas une essai de vitesse. Il y a même un usager, je ne dirais pas un usager, un client du bus qui a réussi à s'extraire, qui a dit que le chauffeur n'était pas dans l'allure. il a utilisé le concept-là. Et deuxièmement, nous avons la preuve que de 13h30 à 15h30, ils n'ont même 16h, on ne peut pas quitter Paracourt et se retrouver à Dassa de 13h30 et se retrouver à Dassa à 15h30 et dit qu'on est en excès de vitesse alors que la vitesse moyenne, même quand il est à route, n'est pas bonne, elle est de 80. Vous voyez, si on fait 80 à l'heure et qu'on est dans une moyenne même de 70 et qu'on fait 2 fois 7, vous voyez, on est quand même dans la marge si on fait des calculs atlétiques. Et ça, c'est 2. Troisièmement, quand vous voyez l'accident, l'accident, par exemple, si c'était un essai de vitesse, on allait retrouver un bus de 4 fins en l'air, un bus retourné, un bus aussi géant qui est encore stabilisé malgré qu'il y ait eu un pouleau éclaté et deuxièmement, une collude qui a créé le pouleau éclaté a créé la collusion qui a dû provoquer l'incendie, vous voyez qu'on ne peut pas parler d'excès de vitesse. En plus, il semblerait que le bus est en train d'arriver à une destination et est déjà presque à sa destination. Donc, à partir de tous ces éléments, on doit être honnête et arrêter de jouer à ce jeu de Béninois qui ne veut pas toujours avancer. Il faut être une fois honnête, qu'on ne peut pas poser la problématique de l'essai de vitesse. Il y a tous les arguments possibles. Maintenant, je voudrais dire que si on s'entend et qu'on veut être honnête parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne sont même pas gouvernants mais qui pensent qu'il suffit de conclure tous les accidents sur l'essai de vitesse. Monsieur Bouillon, je vais prendre un appel rapide. On va voir, il y a un internaute qui essaie de nous joindre. Oui, bonjour. D'accord. Bonjour, Monsieur Omikarine Moussafa. Ok. J'ai suivi avec beaucoup d'attention notre ami et je crois qu'il faut qu'on commence aujourd'hui à accepter la situation du Bénin. Je suis consultant en marketing et en communication et j'interviens beaucoup sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, Facebook ou j'ai un contenu sur un peu suivi. je ne voudrais pas, je suis d'accord dans un premier temps lorsque notre ami dit que la frotte appartient au gouvernement mais il ne faut pas tout de suite parler des routes, tout ça. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Vous voyez, le paysage routier au Bénin comme dans la plupart des pays africains pose le même problème et je crois qu'il y a des normes. En tout cas, il y a un Béaba et le gouvernement depuis la nuit des temps, je vais dire, a suivi ce code où, bien sûr, on détestait cette norme jusque-là. On ne peut pas enrouler un gouvernement où vous allez dans les pays développés mais où on n'aurait pas les Doda. Pourquoi on nous demande d'installer des Doda dans les routes et, excusez-moi, ce sont des routes express. Ce sont des routes express. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfaitement, oui. Ce sont des routes express sur les routes qu'on a dans d'autres termes on appelle des routes de sortie rapide. Lorsque vous rentrez dans une ville, on prévoit des voies de contournement pour les sorties de la ville. Quand vous voyez la ville entre contournements et Dassa, je crois que jusqu'à ce qu'un technicien je ne suis pas technicien mais jusqu'à ce qu'un technicien vienne parler je crois que cette route-là renouvelée les anciens renouvelés jusqu'à aujourd'hui respectent les normes. Et en reprenant la voie le gouvernement fait cet investissement à l'ailleurs salue. Moi, je suis opposant mais je ne suis pas de ceux qui crient pour prier. Non. Première chose. Ensuite, situer les responsabilités comme je le disais il ne faut pas aller tout de suite du côté du paysage routier. Non, c'est faux. Tout ce qu'il y a là même si à peu près ça respecte pour le moment les normes des abats. C'est un peu un pays développé. Il ne faut pas oublier pour construire une voie il y a des enquêtes qui sont faites au préalable et qui doivent déterminer le taux de fréquentation ou de fréquentabilité un truc comme ça de la route. C'est ça qui détermine quel type de route est-ce qu'il faut construire. On fait un rapport sur des dizaines d'années l'évolution du parc automobile du pays. On voit est-ce que dans 5 ans dans 10 ans ce que nous sommes en train de prévoir c'est qu'on peut encore tenir ce qui a priori pour le moment est vrai nous pouvons encore tenir. D'accord ? Et le cas quand vous prenez le cas de DASA le cas de l'incident de DASA où je pleure encore tous ceux qui ont perdu la vie la première chose ce n'est pas la voie qui a posé le problème. Il faut que monsieur puisse dire ça maintenant un accident quelles que soient les meilleures choses que vous avez les meilleures infraces que vous avez lorsqu'un accident doit se poser ça se pose. Vous me l'avez dit le chauffeur n'était pas en train de rouler à toute vitesse. Moi je n'étais pas là je n'ai eu que des informations ici et là. Ok ? Comme vous l'avez eu ce qui s'est posé c'est quelque chose à mon avis. Oui. Oui, monsieur Chaffa Oui, à quel niveau vous vous situez les responsabilités ou bien où se trouve vraiment l'origine du drame selon vous ? Alors, quand on s'accuse le gouvernement je voudrais qu'on pose les problèmes et qu'on réponde qu'on pose des solutions qu'il faut. La cause du gouvernement c'est la non-réaction la non-promptitude des sacs de pompiers qui étaient à quelques mètres selon les dits de l'incident. Première chose le chauffeur ne roulait pas et il faut voir il faut contrôler ce que les gens transportent dans le pays parce que le but n'a pas fait de l'essai de vitesse nous sommes d'accord mais un pneu a éclaté il faut aller du côté de comment vous appelez du CNSR parce que les pneus beaucoup ne le savent pas les pneus sont des comment vous appelez terris il y a des tas de féran ceux qui sont sur les pneus beaucoup ne le savent pas encore il n'est pas normal un pneu éclate un pneu peut se percer mais éclater ce n'est pas normal ça veut dire ils sont sur les pneus au niveau de propriété du bus ensuite comment on a pu ils ont passé quand même je ne sais pas ils sont allés faire des visites techniques tout et tout et ils n'ont pas vu ça ça c'est la première chose ensuite il faut voir est-ce que c'est possible de voir ça est-ce que dans le système de vérification est-ce qu'on a ça au Brun moi je sais qu'au Nigéria par exemple la latitude est donnée à tout contrôleur à tout policier pour déchirer le nœud qui ne ressent pas les normes quand on arrête on regarde le nœud ça c'est périmé ça la date de péremption était passée le policier déchirait le nœud le trait du jus le trait du jus oui il me dégare je pense qu'il faut aller là ensuite au moins est-ce qu'un truc comme ça peut se passer sans qu'on dise parce que les sapeurs-pompiers étaient à quelques mètres ils n'ont pas pu réagir à point voilà pour moi ce sont les deux causes les accidents c'est que nous vivons tous les jours avec des accidents quand nous soyons chez nous à la maison quand nous soyons sur les routes quel que soit l'endroit où nous sommes les accidents nous cotoient nous cotoirons les accidents ça peut arriver mais c'est la réaction après que l'incident se soit posé c'est la réaction ceux qui sont en réalité chargés de nous secourir c'est là et pour prévenir ces accidents ce ne sont pas les routes qui sont défaillantes et en plus je ne sais pas si vous fréquentez réelle ou régulièrement la route cotonou paracour ou bien dans sa paracour dans sa paracour il a été rénové il a été rénové et il y a tout sur cette voie pour quand même permettre à ce qu'un citoyen est conscient d'accord évite autant d'accidents qu'on peut il n'y a pas de ligne de poule il n'y a pas de ligne de poule il n'y en a plus je crois donc je crois que mon intervention pour le moment d'accord va s'accentuer je vais arrêter là je voudrais demander oui merci beaucoup pour votre intervention donc je vais permettre à l'invité de réagir par rapport à ça et puis vous pouvez rappeler plus tard si vous jugez nécessaire merci beaucoup monsieur Schaffer pour votre contribution oui merci beaucoup monsieur Jules oui vous pouvez y aller maintenant monsieur merci à l'invité malheureusement dans tout ce qu'il a dit il ne m'a pas contredit parce que lorsqu'il parle de l'usure c'est pas les citoyens qui contrôlent l'usure c'est lié à un système état un gouvernement qui a le pouvoir désert le pouvoir donc quand on parle du CNRS même taxi véhicule à moteur tout ce que vous voulez nous allons toujours nous référer au gouvernement ce n'est pas les citoyens qui les nomment c'est le gouvernement qui nomme ses directeurs lorsqu'il s'agit de la visite technique on est dans le même registre lorsqu'il s'agit des circuits pompiers c'est directement lié même au ministère de la défense donc vous n'allez pas vous en sortir et j'ai comme l'impression que l'intervenant banalise les accidents il dit nous côtoie les accidents tous les jours moi je ne côtoie pas les accidents les accidents c'est des c'est des imprévus on ne les côtoie pas cette manière de banaliser la chose est une mauvaise option pour aider les gouvernements à bien faire le travail parce que il ne s'agit pas pour un citoyen lambda de dire le gouvernement fait son travail le gouvernement fait son travail ce n'est pas le rôle d'un citoyen je peux ça peut être mon père ou bien ma femme qui est présidente un citoyen lambda n'a pas pour rôle de dire que le gouvernement est parfait le gouvernement n'est pas limité ils ont les moyens ils ont la liberté de collecter les fonds de mobiliser les ressources et de bien faire ce qu'ils ont à faire un citoyen a pour rôle de se plaindre pour que le gouvernement fasse des ouvrages qui tiennent la route et dit que c'est la norme quelle norme ou dans quelle base de données il n'y a pas de norme il n'y a même pas de norme en France vous faites on est chez nous on est souverain on fait mieux qu'en France on a même parfois plus de moyens qu'eux on a entendu la fois dernier il n'y a pas longtemps à l'agence nationale du transport terrestre qu'il y a 13 milliards à évaporer vous savez c'est que ça peut faire en France comme Asroutier et c'est la direction de l'agence nationale du transport terrestre et on ne parle même pas de moyens mais un citoyen le devoir d'un citoyen n'est pas d'aller soutenir les actions d'un gouvernement c'est de dire au gouvernement ce qui ne va pas pour qu'un de leur position puisse rapidement corriger le titre deuxièmement tout ce qu'il a cité oui oui monsieur Rouillon en fait si je veux résumer un peu l'intervention de monsieur Chapa je crois que lui situe les causes à deux niveaux la maintenance du bus et puis il a parlé des sapeurs-pompiers qui n'ont pas réagi pour moi est-ce que sur ces deux aspects là qu'est-ce que vous vous en pensez c'est deux éléments qui l'a évoqué oui c'est secondaire ok pour vous c'est secondaire c'est secondaire puisqu'il faut d'abord qu'il y a déjà un défaut d'accortement une étoilesse de la route pour que les gens se retrouvent dans des situations extrêmement en cas d'éclatement de pouleurs jusqu'à aller à la collision frontale vous voyez déjà c'est-à-dire c'est là où les gens ne comprennent pas la chose c'est comme un ami qui me dit nous sommes déjà comme ça maintenant roulons lentement même si tu roules à deux à l'heure tu seras victime puisque la route est aiguë ça veut dire que là où nous devons mettre la pression c'est que l'autorité avant de définir un affrontier puisqu'on prend les enjeux le flux et les risques potentiels qui sont liés à ces taxes quand on nous parle à coups ce n'est pas aujourd'hui qu'on connaît et DASA on sait tout le temps que c'est une plateforme centrale qui réunit aussi bien la partie nord-ouest du pays jusqu'à les gens venant du Burkina du Mali et nous savons très bien que tous ceux qui viennent du Niger passent aussi par là donc nous devons quand même avoir un minimum au niveau de DASA qui est en plus la préfecture et c'est le régime actuel qui a même décidé que DASA devienne la préfecture et non sous-préfecture du coup il faut une mobilisation particulière ce n'est pas mon actif ce que moi je dis moi je dis que déjà au niveau de nos as routiers moi je ne suis pas satisfait impossible je ne suis pas de tout satisfait et je pense que les causes premières d'abord de l'accident c'est le défaut de conception des routes qui ne respectent pas le flux qui ne respectent pas la largeur il n'y a même pas d'air de repos accortement ça n'existe pas la preuve si vous voyez le bus là juste à côté si le chauffeur choisissait le ravin choisissait d'éviter après l'éclatement du pneu il va se retrouver dans le ravin il évitait ça en oubliant qu'il y avait l'incendie qui allait se déclencher peut-être à cause de la climatisation des gaz de climatisation maintenant on peut dire qu'une cause primaire c'est l'éclatement du pneu mais là encore on ne peut pas on ne peut rien faire les citoyens ni les chauffeurs du bus ce n'est pas à eux de contrôler nous avons une structure d'état qui contrôle l'usure des pneus mais vous savez comment ça se fait les visites techniques au Bénin j'en fais tout le temps avec ma voiture je veux même négocier avec les gens pour regarder quel problème il s'en fout il veut le truc et signer le papier pour prendre l'argent et mettre dans la caisse du Rida comme vous voyez alors que j'ai fait des visites techniques en France on m'a dit vous en avez pour deux ans ou vous n'avez pas besoin de visites techniques l'année prochaine j'en ai aussi fait où on m'a dit tu dois revenir avant six mois vos visites techniques comme vous voyez c'est un truc dynamique au Bénin c'est devenu un truc de taxes d'impôts où c'est stéréotypé ça veut dire que dans ce gap là il y aura plein d'erreurs les gens vont peuvent changer de bouleur aller monter rapidement faire des jeux brutaux et oublier la vie des citoyens pour moi si la route est bien faite et l'accordement respecté la largeur correcte on peut commencer par agir sur les défauts les défaillances et c'est pas l'état même qui a accepté qu'on importe des véhicules usagés c'est l'état même qui a accepté il y a des états au moins l'Algérie ne peut pas accepter un vieux véhicule c'est impossible la Côte d'Ivoire le Sénégal ils ont fait des efforts ce pays ne nous dépasse pas donc c'est l'état même qui a accepté que son parking soit rempli de véhicules comateurs qui sont déjà hors d'usage au même moment l'état doit développer des stratégies pour que le parking pour qu'il y ait par exemple des systèmes de sécurité c'est partout puisque si tu acceptes qu'on importe des véhicules problématiques il va démultiplier les solutions deuxièmement et sinon bon si je suis à plus de deux exemples déjà je suis d'accord qu'il y a des problèmes au niveau du parking au niveau des des appels pompiers les appels pompiers qui doivent les équiper ils n'ont pas fait le défilé du 1er août qui a financé le défilé à combien ça pourrait servir à plein de choses donc il y a des trucs urgent essentiels à faire qu'on ne fait pas on met les gens encore qui sont plutôt dans l'inactivité et on les met dans l'oisiveté parce que là il n'y a pas d'incendie tous les jours quand même à Dassa une seule fois qu'ils ont l'opportunité d'éviter et ils sont même à 500 mètres ils n'ont pas été ils ne sont même pas sur le terrain ils ne sont même pas arrivés ils sont arrivés après quand les autorités sont arrivées donc moi je pense que tout ça là c'est dans la structure médicale oui monsieur on va prendre un autre appel toutes mes excuses de vous arrêter de temps en temps oui oui allo est-ce que vous m'entendez pour essayer de clarifier quelque chose je suis d'accord en tirant d'accord sur un fait ce n'est pas un citoyen d'accord de défendre le gouvernement et je ne suis pas dans la logique de défendre le gouvernement première chose je dis ceci il faut que nous acceptions l'état actuel de notre pays c'est très très important pour accuser le gouvernement j'ai accusé le gouvernement j'ai dit quand j'ai parlé de la maintenance du bus et quand j'ai parlé des pneus je dis ça revient encore à l'état donc j'ai accusé le gouvernement merci je dis nous n'avons pas le droit de constituer les responsabilités de cet accident là tout de suite nous n'avons pas le droit d'éviter les ronds je répète je dis un peu un technicien qui viendra 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 ceci je suis dans le secteur de l'Égypte je suis dans le secteur beaucoup de choses et je suis convaincu d'une chose pour aller vers la construction d'une route il y a des normes par exemple quand vous prenez un tonneau il a conduit ce n'était pas comme ça il y a 20 ans il y a 25 ans quand on a voulu retourner il y a des normes parce que c'est par exemple c'est une voie et on dit que les voies devaient être entre temps quand on n'avait pas de gros véhicules enfin de grosses voitures et tout il y avait des il y avait des longueurs ou des longues je vais dire qui étaient exigées ça a augmenté aujourd'hui c'est une norme et le Pénèque respecte ça donc tout cas jusque là pour ce que je sais je ne félicite pas le gouvernement pour ça j'ai dit c'est des faits et quand c'est là il faut débattre de ça et on ne peut pas dire que c'est l'étoitesse de la route qui a causé qui est cause principale de cet accident là non ça peut être ça peut venir en troisième ou quatrième position mieux là où l'incident s'est produit c'est devant l'extérieur je ne sais pas quoi ce n'est pas encore la totale agglomération parce que dans les normes comme j'étais en train de le dire quand on rentrait dans les agglomérations dans les villes on a besoin de voir les voir doit être démultipli ça a dit ça doit passer de sens unique en double sens vous allez voir par exemple à Serwé après Tassar en venant avec Autonore quand ils ont refait la voie au niveau de Serwé vous allez voir comment ça a été fait ça c'est les normes quand il y a marché il faut il faut il faut il faut il faut il faut ça a été fait là où l'incident s'est produit c'est vrai c'est un début d'agglomération mais je crois que ce n'est pas encore la totale agglomération c'est peut-être ça le problème parce que vous allez voir un peu par lui il y avait encore vous avez parlé du raveur vous allez voir raveur en pleine en sorte de ville de Tassar il n'y a pas de raveur dans votre ville de Tassar je voudrais qu'on a le responsable de premier titre deuxième titre peut-être même troisième titre avant qu'on commence à attaquer les propriétaires de bouche d'accord mais je dis ce côté-là il ne faut pas vous oubliez une chose et tout le monde parle l'un dit tout à l'heure c'est ce jeune qui est très né quand on dit que non que le gouvernement a la possibilité de collecter les sauts ok d'accord vous avez vu depuis que nous sommes arrivés combien de temps ça a été déjà créé vous crions dans le pays moi je crie pour ma petite voiture je dois payer après tout ce que je paye là je dois payer encore 30 000 et je crie parce que ce n'est pas suffisant il n'y a pas de moyens on ne nous donne pas d'autres moyens de gagner de l'argent mais pourtant on nous presse maintenant vous dites que c'est normal le gouvernement doit faire ça ok d'accord quand le gouvernement va commencer à sévir quand on va commencer à nous dire ok donner encore deux taxes pourquoi on va commencer à réprimer comment on peut créer dans le pays parce que nous ne sommes pas un pays riche nous ne sommes pas un pays riche vous n'avez pas vous n'avez pas eu des passages vous voulez qu'on commence à faire des passages dans tous dans tous tous les âges de notre pays on peut le faire bien sûr c'est la norme bien sûr c'est la norme on n'a pas que les routes un pays ce n'est pas que les routes un pays c'est la santé un pays c'est plusieurs autres choses je ne sais pas nous avons les populations des déshydratateurs et ça les tous les jours tous les jours je ne suis pas en train de détoyer le gouvernement je n'accuse plutôt le gouvernement mais j'ai dit il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas qu'on aille là pour le gouvernement parce que comme le dit quelqu'un la plus belle femme du monde est-ce que le PNN a la possibilité de nous offrir aujourd'hui quelle que soit la volonté du gouvernement ou des gouvernants en place est-ce que le PNN peut faire mieux en matière de routes actuellement je ne pense pas je dis je ne pense pas maintenant que le PNN vient de dire ce que j'ai dit je ne supporte pas le gouvernement je crois que c'est cette nuance que je voudrais faire merci beaucoup merci beaucoup monsieur Chaffa je me permets de rebondir avant de vous laisser la parole permettez-moi de lire rapidement un ou deux commentaires des états nôtres parce qu'ils participent d'une manière d'une autre aussi à l'émission donc il y a monsieur Dominique Sago qui nous dit ceci une moto Yamaha c'est tout le moyen roulant d'intervention dont dispose actuellement le centre des affaires pompiers de DASA Zoumé mise en cause pas beaucoup dans le drame subvenu le 29 janvier notamment pour son défaut de promptitude dans le recours aux victimes donc je crois que monsieur Sago partage avec nous un article de Crystal News d'accord donc qui parle un peu de la situation des affaires pompiers de DASA il y a monsieur Christian Emmanuel qui dit ceci peut-être dans le même sillage il paraît que sur toute l'étendue du territoire national les affaires pompiers ne seraient pas outillés pour éteindre les incendies liés au feu dû aux hydrocarbures donc ils n'ont pas le matériel adéquat je crois que c'est ça qui veut dire que l'accident s'est produit dans une portion de voie bitumée en très bon état l'une des questions à se poser est de savoir si le véhicule n'était pas en essai de vitesse vous avez déjà répondu à cet aspect maintenant autre chose je vais voir rapidement si on a d'autres éléments donc les internautes qui souhaitent participer vous pouvez juste laisser aussi les commentaires ici ou appeler sur les deux numéros que j'ai mis j'ai ajouté au fil de cette vidéo donc je vous laisse la parole maintenant monsieur pour réagir je voudrais supplier l'intervenant d'être sûr je n'attaque pas le gouvernement non pas du tout je parle d'état et de gouvernement dans la logique de gouvernement quoi c'est celui qui gouverne et ce n'est pas forcément la faute de celui qui est le chef de l'état là actuellement parce que vous avez dit il dit qu'il y a des normes par exemple mais j'ai vu plein d'axes routiers à Cotonou qui sont passés de 7 mètres à 18 vous voyez on a la liberté d'élargir les routes comme on veut et le régime qui est là prouver qu'on peut élargir les routes actuellement même il y a un programme qui est en train d'être développé pour élargir les chaussées vous allez vacciner Concorde et le chenal de Dantopar qui sont en train d'élargir nous on s'était plusieurs fois plein par le passé mais les caniveaux là à ciel ouvert qui sont faits là qui deviennent des dames pièges à hommes ça c'est à quoi aujourd'hui tout ça est en train d'être corrigé donc je continue de dire que c'est une question de volonté et non de domaine il n'y a pas de normes qui va nous imposer des largeurs ou bien un technicien ne vient pas ici dire la vérité il est au poste de ne pouvoir que caresser le gouvernement pour ne pas se retrouver dans des situations indélicables ce que moi je dis je parle en tant que citoyen indépendant je ne suis pas un poste je ne suis pas affecté je n'aurai pas de soucis je ne suis pas dans un parti politique et je ne cherche pas un poste politique ni députation donc je peux me dire la vérité du coup ce que je dis ce n'est pas une attaque c'est des choses si les gouvernants ne sont pas au courant parce qu'ils passent beaucoup de temps dans les bureaux ça il faut le dire puisque les cadres sont chargés les documents ils ne font pas tout le temps sur le terrain ils ont pris l'assistant de Dassa vous voyez donc ils ne sont pas sur le terrain à Dassa ils parlent de ravin il n'y a ravin partout à Dassa même dans l'agglomération SOS c'est déjà l'agglomération la preuve c'est que la plaque qui est interdite comment on appelle les 60 à l'heure c'est après SOS donc c'est bien dans l'agglomération SOS et là déjà on a besoin de toutes voies on n'aurait pas eu ça donc moi je parle de si c'est-à-dire des hypothèses pour éviter je parle de la précaution la prévention je ne suis pas dans l'accident de avoir un accident tout le temps moi je ne suis pas dans cette logique je parle de la prévention on a parlé des sapeurs-pompiers c'est vrai les sapeurs-pompiers ils ont dit là aussi et un intervenant a dit que les sapeurs-pompiers ne sont pas outillés l'année 2021 a été consacrée au marketing des boules d'extension que les privés ont acheté mais les sapeurs-pompiers eux-mêmes s'ils ont la passion pour leur métier ils devaient commencer ils se sont battus dans ce pays vous connaissez les gens et ne vendent pas essence au bois de la voie en 2022 ils ont ramassé plein de trucs avec leur gratu-tac l'endrové du coup s'ils ont la passion pour le métier ils peuvent faire des propositions au gouvernement pour que chaque bus de transport en commun dépose mettre au moins deux, trois boules d'extension dans les bus c'est rien en 2022 les gens font le marketing je ne vends pas boules d'extension moi-même j'en ai un mais je l'ai acheté vous voyez donc c'est pour vous dire qu'il y a des solutions et les gens sont là ce n'est pas le chef de l'État qui va demander aux passionnés du feu d'aller proposer des boules d'extension donc c'est toujours une question là maintenant on peut arriver au niveau citoyen au niveau de la profession et de la conscience professionnelle comment les gens se retrouvent dans les corps on ne va pas détailler ça vous savez le hasard qui amène les gens dans les corps où parfois on trouve que un savoir-faire qui est normalement un spécialiste de la natation n'a jamais fait la nage peut-être ou déjà sont envoyés à la plage même la police républicaine sont envoyés à la plage au bord pour surveiller alors qu'ils ne sont pas spécialistes au même moment il y a des populations béninoises qui ne sont spécialisées que dans la nage on ne veut pas aller chercher dans cette population le potentiel naturel ou bien le don naturel d'être dans l'affinité avec l'eau pour les recruter dans le corps comme vous voyez le hasard administratif qu'on a construit verticalement ne nous sert pas il faudrait qu'on ait des démembrements et transversaux pour permettre au pays de vivre parce que c'est notre pays après tout les gens les incidentés de la fois ce n'est pas les autres familles c'est toujours nos familles donc on est en train de parler pas pour indexer un état ou bien un gouvernement ou bien un dirigeant mais c'est pour nous-mêmes on est chez nous on est au Bénin on n'est pas en train de critiquer la Côte d'Ivoire on est au Bénin on doit s'autocritiquer et bien faire quand on dit des choses au gouvernement le gouvernement fait bien quand vous mentez au gouvernement il ne fera rien donc c'est pour cela que je dis que les normes qu'on impose des normes ou pas on est chez nous on doit se donner des normes de plaisance pour qu'on soit heureux pourquoi est-ce qu'on a mis des plots sur la route de Poitonnevo à cause des normes ces normes-là ne respectent pas les deux roues mais vous voyez les éguités de la bande cyclable ils ont mis ça en même temps à côté de la chaussée et c'est ça qui tue les plots qui devaient qui sont censés sauver c'est ça qui tue maintenant donc vous voyez dans ces genres de conditions les choses ne sont pas adaptées les études que les gens font que l'intervenant dit c'est des études erronées j'ai participé à quelques études c'est des études erronées pourquoi j'aurais peur de les dire c'est une vérité sinon les gens n'ont pas sorti les rapports et n'ont pas les invités c'est des études erronées qui ne tiennent pas compte de la réalité les gens on télécharge tout l'occident tout de suite vous allez sur internet vous téléchargez les causes d'accidents et d'accidents en France ils vont vous parler des effets de vitesse et diverses au volant je vous assure parce que les gens oublient que chez eux ils ont des routes tellement bien adressées large avec des vitesses 120 à l'heure ce n'est pas un effet de vitesse en France sur les autoroutes et ces gens là il y a certaines qui font 160 qui sont flashées donc ils sont dans un problème nous on n'a même pas encore de route qui est autorisée et on est en train de recopier de télécharger les histoires de la France pour argumenter et faire des diagnostics c'est là où on se trompe nous devons repartir dans nos conditions réelles et sans oublier la sociologie du pays où les gens peuvent vous envoyer l'accident les gens peuvent organiser des accidents les qu'elle est de son côté je ne dis pas que c'est mauvais tout ça l'a regroupé on doit redoubler des vigilances le gouvernement doit intégrer tout ça dans sa politique de mise en oeuvre des infrastructures on doit redoubler des vigilances on n'est pas dans le même statut que les occidentaux on n'est même pas déjà à leur niveau de développement de routes on télécharge les diocs on veut plaquer sur nos réalités sur le terrain voilà un chauffeur qui n'est même pas dans la lune mais qui s'est trouvé dans les difficultés de cette voie là même une voiture qui éclate pour nous tu ne peux que croiser même si nous voilà vous n'avez pas de problème et quand vous prenez la voiture vous avez tendance à vouloir tout le temps affronter les autres parce que c'est exigu inter-état inter-ville on ne peut pas avoir des routes pareilles rien ne nous empêche d'élagir rien ne nous empêche de réduire les comment on appelle de réduire les fossés qui empêchent les chauffeurs de se concentrer et je peux dire vous dire quelque chose il n'a pas de faire des passagers partout on fera des passagers supérieurs partout soit on dépose le pays au pôle comment on ne peut pas faire des passagers supérieurs partout l'argent là ça appartient à tout tous les sous que les gens détournent là c'est pour réaliser des routes non mais il faut qu'on arrête avec ça on doit faire des passagers supérieurs partout pour éviter que les usagers aillent s'affronter tout le temps ou bien il y a une politique qui veut qu'on ait du sang non on est un petit pays on a des richesses comment les gens disent qu'on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens vous n'avez pas vu la flotte des cadres les véhicules des cadres les relocalissements là c'est quoi c'est pas des vélos même en France on en compte c'est pour vous dire qu'il faut que les gens arrêtent ce genre de raisonnement nous n'avons pas des systèmes de gouvernance qui sont en dessous du niveau de pauvreté des systèmes de gouvernance en Occident donc il faut que nous soyons exigeants en tant que citoyens pour que le gouvernement sache qu'il a la pression de bien faire nous ne pouvons pas quitter côté pour aller à Paracou sur une route qui ne fait même pas 9 mètres de large c'est inadmissible il n'y a pas d'arrêt quand vous faites et c'est à 100 kilomètres il doit y avoir 4 aires de repos sur la route Cotonou par la cour et ce n'est pas des repos d'un côté c'est des deux côtés pour ne pas obliger les gens à venir traverser encore pour se faire ramasser donc vous voyez il parle des marchés il a parlé d'un marché par exemple à un endroit où on a l'agir des routes je ne suis pas d'accord j'ai tellement aimé les marchés que le gouvernement a fait construire dans la ville de Cotonou mais c'est formidable mais je n'ai pas aimé le fait qu'on n'ait pas mis des ponts pour les départs qui nous souteraient au niveau des voies qui passent les gens vont s'affronter là pour aller au marché au côté des marchés on aurait pu creuser même pour que les gens cherchent leur passage viennent garer parce que celui qui veut aller au marché il a tendance à ralentir à jouer à prendre tout son temps pour garer quelqu'un de l'autre veut aller à Cotonou pour aller voir son enfant à l'hôpital il va le hété par derrière donc on fait des débats pour que les gens garrent pour que le marché ne soit pas en affront direct avec des chaussées où les gens ont d'autres objectifs les gens ont des objectifs de quitter Cotonou pour aller au CNHU ou bien de quitter Porte-Nouveau pour aller au CNHU et toi tu as pour objectif de quitter Abatois pour aller au marché de Tocoulib vous n'avez pas les mêmes objectifs l'autre sera à 60 à l'heure toi tu vas venir tu vas ralentir tu seras à 30 à l'heure ça c'est le conflit donc c'est pour ça qu'il faut isoler ces joyaux-là de ces conflits sinon il y aura bientôt quand ça va s'ouvrir vous allez voir qu'on a une voiture à faire marche arrière passer sur le train de quelqu'un vous allez entendre ça donc il faut isoler tous ces trucs-là et anticiper sur les problèmes ce n'est pas de dire au gouvernement de dépenser plus d'argent le gouvernement n'a pas d'argent c'est l'argent du pays le gouvernement mobilise les ressources et fait les infrastructures pour le pays de tout le monde aujourd'hui on a deux mêmes citoyens quand tu vas revenir encore tu deviens citoyen même si tu ne deviens plus citoyen tes enfants ou bien tes neveux seront citoyens du coup on est obligé de bien faire les choses malgré qu'on n'aime pas tout le monde ou bien qu'on aime tout le monde on est obligé de bien faire les choses c'est pour ça qu'on a envie d'aller en Europe c'est parce qu'ils font bien les choses et il n'y a pas de raison à trouver des arguments pour dire il fait déjà trop bien il n'y a pas de norme la norme c'est ce qui est très bien qui est la norme voilà ok donc monsieur Rounion on a vu le drame on a vu les conséquences avec au moins une vingtaine de morts maintenant on va aborder les solutions qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ce genre de drame ne se répète plus au Bénin justement voilà la solution pour que la solution marche il faut que déjà je ne dis pas que tout le monde soit unanime il faut déjà que les gens arrêtent de tirer le gouvernement vers le bas parce que lorsqu'on ne fait pas de bons dérives et qu'on veut faire semblant de faire de beaux yeux on n'aide pas le gouvernement à avancer il faut être résident en tant que citoyen c'est le minimum pour l'être humain donc il faut déjà cette condition de base là de dire au gouvernement si vous avez l'envie de devenir chef d'état ou bien l'envie d'être ministre de devenir député vous devez vous battre pour que l'infrastructure soit une infrastructure qui répond aux normes humaines à partir de là nous pouvons faire des propositions les routes il faut les élargir à chaque 50 ou 100 km il faut des aides de repos et il faut tout au moins munir les routes de bonnes à eau pour que même si les assiettes pompiers ont des difficultés que les civils qui sont là puissent activer vous avez vu combien de fois les civils se sont battus pour le budget d'assaut mais ils n'ont pas formé pourquoi est-ce que les sociétés qui gagnent la construction routière on a dit quelqu'un me disait le permis c'est le permis de tuer le permis de conduire le permis de tuer ceux qui font la route aussi ils organisent la tuerie pourquoi ne pas intégrer les communautés dans la construction des infrastructures routières et les former au soin des premiers citoyens la route ne traverse pas l'administration la route traverse des communautés et c'est les citoyens qui achètent des maisons au bord des routes il faut qu'on les donne des moyens nécessaires pour pouvoir répondre nous n'avons pas encore d'autoroute en France où je connais très bien par exemple l'autoroute n'est pas gérée par les sociétés privées et on ne veut même pas que ça touche les communautés ils font leur route ils font passer elles partout ça se comprend ils ont le système de contrôle mais une fois que la route est partagée avec les communautés des citoyens on peut les intégrer mobiliser les citoyens vous avez je parle de Satom Sojia Offmas et Boma fait consorce et eux ils ne sont pas nombreux ils n'ont qu'à commencer par former les citoyens à l'entretien de la route au secours ça va déjà aider le problème parce qu'aujourd'hui quand il y a un accident les gens sont tous bleus dans leur maison ils ne savent pas comment sauver alors que c'est eux qui sont au bord de la route donc c'est déjà un premier point c'est des infrastructures donc on a besoin au bord des routes si au moins à chaque 50 km on peut mettre une prise d'eau on peut mettre de forage ça ne coûte rien le forage aujourd'hui ça ne dépasse pas le gouvernement ça va équiper les routes et rendre les routes touristiques un nom des routes des routes funèbres donc moi je voudrais que les solutions là descendent à partir de la prise de conscience que nous avons choisi un régime présidentiel où il y a de gouvernement c'est à eux que ça incombe de bien faire les choses eux c'est à eux de décider et ils se battent énormément pour prendre le pouvoir quand ce n'est pas une question de trance où ça tombe sur toi c'est toi même qui te prend ta volontaire tu es plutôt pour devenir président du coup les présidents les gouvernements ils ont la surface l'âge de supporter les critiques et ça ne doit pas leur faire mal c'est pour les aider à bien faire moi je n'ai pas envie de prendre la route pour aller à Paracou parfois je cherche là où faire pipi dès que vous garez sur la route autour de Paracou vous êtes un criminel si vous garez n'est pas tout sur cette route vous êtes criminel vous créez des accidents c'est pas à prudence que les gens essayent d'éviter un millimètre des accidents donc moi je pense qu'on peut corriger ces genres des choses un état assuré peut décider d'élargir les routes ça ne lui coûte rien ça ne va pas peser sur le budget impossible passer à de l'argent et le gouvernement qui est là c'est mobiliser les ressources deuxièmement moi je pense qu'il est temps maintenant parce que le système de routier là je ne vais pas rentrer sécurité routière c'est trop compliqué les gens sont dans les normes de prélever des tasse pour l'état donc on ne va pas pouvoir les remettre à flot mais on peut quand même dire à l'état de poser aux compagnies de transports publics de tout faire pour avoir des boules d'incendie je ne fais pas marketing pour la société si on ne veut pas avoir des boules d'incendie il faudrait que ce qu'on fait dans les avions qu'à chaque démarrage de bus que les gens reprennent le scénario de secours pour les passagers ça ne fait que cinq minutes donc il faudrait qu'on mette les passagers dans le bain des incidents pour que chacun sache comment se sauver au cas où la dernière solution que je voudrais proposer il y en a plusieurs c'est qu'il est temps maintenant où on est là que l'état comprenne qu'on ne peut pas confier le transport public à des privés dans un pays où le privé est craint l'état même craint le privé on ne peut pas laisser le transport public au privé le transport de masse l'état doit s'organiser pour restaurer le chemin du fer c'est une condition sine qua non nous avons connu le chemin du fer par le passé sommes-nous plus primitifs que nos parents nos ancêtres quand même c'est le moment de développer le chemin du fer et si on avait le chemin du fer pour transporter les voyages on n'aurait pas ce problème là si on avait bus on avait aussi des bus à l'époque révolutionnaire transborgou transwemé on avait tout ça transmono parce que quand l'état a l'institut je crois que l'état peut avoir la responsabilité de la sécurité routière et les plans qui vont aller beaucoup trop le ministre ne sait pas surtout bien du transport sera directement impliqué dans le système du transport parce qu'aujourd'hui vous voyez ils ont abandonné ça au privé qui n'est pas pris en compte qui n'est pas modélisé qui n'est pas suivi et il faut les routes sans intégrer ces mêmes privés alors que c'est les privés qui doivent dire nous avons des problèmes nous voulons que la route soit élargie voilà un peu des dysfonctionnements qui nous empêchent d'avancer au niveau du transport public nous ne devons plus être au niveau où on serait en train de réfléchir à comment je vais aller à Paracou comment je vais aller à Cotonou normal si tu sors de ta maison tu peux déjà réserver et tu as déjà la durée du trajet donc on est dans les airs et comment on appelle les intiques ou bien ça dépasser même les intiques on est maintenant dans les GSM tout est flux il faudrait que l'État pense à ça si c'est pour associer les privés dans un système de partenariat public privé qu'ils le fassent bien que les citoyens ne sentent pas que c'est un privé un peu ça dit quelqu'un veut gagner de l'argent il achète un bus de 110 de 110 000 euros quelque part il a même il commence à faire le transport on lui donne l'autorisation parce qu'il a l'argent pour acheter le bus ce n'est pas normal c'est la vie des gens qu'on met en danger par contre il faut dire que Baobab respecte quand même les normes un tout petit peu c'est juste un défaut d'accortement un défaut d'exiquité qui a fait que la situation n'a pas été maîtrisée et l'absence de sable et pompier qui est toujours lié à l'État central Merci beaucoup nous sommes pratiquement au thème de cette émission nous avons parlé avec M. Alfred Bouillon du drame de DASA et puis on a essayé d'envisager où on peut les solutions pour la venir pour que ce genre de drame ne se répète plus au Bénin Merci à l'interno qui a appelé c'est M. Guy Chaffa et puis à tous ceux qui ont laissé des commentaires dans le fil de la vidéo live donc en quelques secondes M. Rounion votre mot de fin Mon mot de fin c'est que quand le gouvernement réalise de très belles infrastructures routières elle-même même dans l'eau de là quand il ne vit plus il en est fier il n'y a pas de raison à ne pas réaliser de bonnes infrastructures dans un pays dans le fait on est fier toute sa vie on sauve des vies des armes innocentes et je voudrais finir par les universités vous allez remarquer que nous avons beaucoup d'universités les sociétés d'infrastructures routières n'ont respecté aucune norme devant ces universités on ne peut pas construire des routes des chaussées de façon contiguë à l'entrée des universités il faut au moins une zone tampon sinon on ne peut pas tout le temps écraser les étudiants les enseignants et dire qu'on veut développer le pays malheureusement le pays le développement ne se fait qu'avec les cadres donc il faut que devant l'université de la Gouiné-Calavie quelle est cette société d'infrastructures qui a fait cette route quel nom cette société a respecté là c'est un passage supérieur point il n'y a même pas de négociation comme ça les universités rentrent chez eux deuxièmement il faudrait que l'État comprenne qu'il a un rôle important à jouer dans ce qui est dans l'espace public l'espace public appartient à l'État les routes appartiennent à l'État et l'État doit se battre pour bien construire les routes il n'y a pas de normes à suivre au-delà du bien-être humain merci beaucoup merci beaucoup monsieur Alfred Mouillon pour votre disponibilité on se donne rendez-vous le dimanche prochain pour d'autres émissions merci fait merci Merci.